Cet homme naquit en 1775 d'un père boulanger à Arras. Très vite, il se fit remarquer par une certaine propension à commettre des larcins. Il se fit également remarquer par son attrait, un attrait très précoce pour le beau sexe, et aussi par son goût pour la bagarre. A 16 ans, il quitta le domicile paternel pour se livrer à des activités assez peu orthodoxes, même pour l'époque, genre saltimbanque ou corsaire. Revenu sur terre, il s'adonna aux jeux et aux vols, à la rapine. Ce fut pour lui un mode de vie assez habituel. Il pratiquait également très fort fréquemment le duel. Incorporé dans l'armée, comme la plupart des jeunes hommes à l'époque, nous étions donc en période quasiment révolutionnaire, Il fut condamné pour avoir rossé un officier qui s'intéressait d'être au près à sa maîtresse. Pour cela, il fut envoyé en prison, il fut condamné par le tribunal de Lille. Dans la prison en question, il rédigea un faux. Un faux destiné à permettre l'élargissement, la libération d'un laboureur qui était coupable d'avoir exercé de façon frauduleuse le commerce des grains. Enfin, nous étions en 1796, donc en pleine période révolutionnaire, comme je l'ai dit, la famine, la disette, la misère régnaient alors en France dans cette période révolutionnaire. Donc, pour rendre service à ce laboureur qui pratiquait le commerce des grains de façon illégale, Eugène François Vidocq, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Eugène François Vidocq fut reconnu coupable de faux et, pour cela, condamné au bagne par le tribunal de Douai, condamné au bagne de Brest. Par la suite, sa vie ne fait qu'une longue succession de périodes d'incarcération et d'évasion, souvent de façon assez rocambolesque. Par exemple, il ne put se déguiser, disons, en religieuse pour réussir à s'évader du bagne de Toulon. On sait que, par la suite, Napoléon III va se déguiser en maçon pour s'évader de la prison de Ham. On sait que Lénine va se déguiser en chauffeur, conducteur de locomotive pour s'évader de Finlande. Mais, disons que, lui, c'est en religieuse et, bien entendu, sous de multiples autres déguisements que lui, Eugène François Vidocq, va donc multiplier un cycle d'évasion et de nouvelles incarcérations. Malheureusement pour lui, il sera repris à chaque fois, mais, bien souvent, du fait de dénonciations par d'autres malfrats, d'autres gens, disons, du même acabit, qui se dénonçaient fréquemment entre eux. On peut d'ailleurs remarquer qu'à cette époque, ou même bien plus tard, les pouvoirs publics, l'État, ne disposaient pas des moyens modernes qui existent à l'heure actuelle pour retrouver, donc, les gens recherchés. On sait, par exemple, que Louis XVI, lors de la fuite à Varennes, qui s'était déguisé, fut tout à fait identifié par le maître poste Drouet. À Varennes, donc, un petit village situé quelque peu au nord de Paris, Drouet ne l'avait jamais vu. Drouet n'avait jamais vu Louis XVI, n'avait jamais pu voir, bien évidemment, de photos de Louis XVI, et pourtant, il réussit à l'identifier et à le livrer à la police. De la même façon, on sait qu'en 1787, lorsque les mutins, les révoltés, prirent le contrôle de la frégate Bounty, les mutins se dispersèrent dans toutes de multiples îles de l'océan Pacifique, un navire fut envoyé à leur recherche, la frégate Pandora, qui d'ailleurs sombra. Un deuxième navire fut envoyé à leur recherche, et tous les mutins, tous, sans exception, dispersés dans les îles du Pacifique, furent retrouvés et ramenés en Angleterre pour être pendus. En fait, trois seulement furent pendus. Mais il est quand même vrai que certains, disons, ne furent pas retrouvés. Ce sont les douze qui s'étaient réfugiés sur l'îlot désertique, l'îlot escarpé de Pitcairn, qui n'est figuré sur aucune carte de l'état-major à l'époque. Mais tous les autres dispersés dans toutes les îles du Pacifique, à une époque où on ne disposait pas de photographie, ni d'aucun moyen scientifique de les retrouver, tous furent retrouvés. Pour en revenir à Eugène-François Vidocq, finalement, il s'aperçut qu'il était beaucoup plus intéressant de se ranger du côté de la police que de celui des malfrats. Les malfrats étant, en général, finalement, assez peu solidaires et n'hésitant pas à se dénoncer les uns les autres. Vidocq offrit donc ses services à la police, d'abord, dans un premier temps, en tant que mouchard. Puis la qualité, disons, de son travail, si on peut appeler ce terme, fut reconnue et il obtint une promotion en obtenant le statut d'indicateur. Ses chefs s'étaient, en effet, aperçus qu'ils disposaient d'une mémoire et d'un sens de l'observation peu commun, en quelque sorte. C'était un physionomiste de première classe. Il continua à gravir des échelons dans le rang des indicateurs. Il participa notamment à l'arrestation d'une bande très redoutable de bandits intitulée « La bande de la forêt de Sénard ». Rapidement, il dirigea une équipe de sûreté composée, d'ailleurs, pour la plupart, d'anciens bagnards et une équipe de sûreté chargée d'infiltrer le monde de la pègre. Ceci s'est passé en 1811. Puis, il continua à gravir les échelons, à monter en grade, ses services étant toujours reconnus du fait de leur grande efficacité. Et il arriva finalement, en 1818, à se voir attribuer le poste très étrange, très étonnant, compte tenu de ses débuts, le poste de chef de la sûreté, ce qui correspondrait de nos jours à l'état de quasiment chef de la police. En 1818, l'ancien bannard devient chef de la police française. Il le restera pendant 9 ans jusqu'en 1827. En 1827, il quittera la police et fondera une société de détectives privés. Étrange, étonnant, direz-vous, mais souvenez-vous, déjà bien avant, Francis Drake, le célèbre pirate anglais, avait été nommé ministre de la Marine par la reine Elisabeth Ière. Like, la police marra, elle s'est innommé тысяч pari Apache, il ready để họも elle a du tout nouveau. Elle s' kle願 sont débitCON, de la police kampileri précisément, Elle s'intelante, elle s'intelante de COOB. elle s'intelante de l'chemistry sentir des娱u-femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada